15 jours, l'entraîneur national. On commence à discuter des détails du match, des détails, qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan défensif, sur le plan offensif. Individuellement, ce que je demande à chaque joueur de faire pour ce match, on commence, on commence à se tromper un petit peu dans l'ambiance du jury. Vous êtes avec les joueurs depuis 10 jours, c'est vrai qu'il y a eu des groupes qui sont constitués, qui sont venus à 1, les derniers sont ceux qui jouent en France. Alors Abdelhar, pour les avoir côtoyés, quel est leur état d'esprit ? Ils sont animés d'une grande volonté d'abord pour faire valoir ce qu'ils peuvent faire. Ils sont animés d'une grande volonté pour défendre les couleurs de leur pays. Ils sont jeunes, ils sont conscients de la tâche, ils sont concentrés sur leur sujet. Voilà, c'est déjà beaucoup de choses. Quel enseignement vous avez tiré de la victoire 5-0, parce que c'était un match d'application que vous avez fait ? Non, non, c'était rien, c'était un petit galop, juste pour casser le micro-cycle et pour se faire plaisir, pour courir, application peut-être dans la conservation du ballon, la position du ballon, c'est tout. Pour la première fois depuis votre prise de fonction à la tête de l'équipe nationale, vous avez bénéficié de tout votre effectif. Et je le dis, on touche du bois, voilà, d'ailleurs même vous, vous croisez les doigts. Est-ce que ça pose des soucis à l'entraîneur ou vous dites non, c'est une bonne chose, ça me reste plus de solutions ? Ça pose plus de soucis aux joueurs. Moi je considère ça comme des solutions, c'est des solutions tactiques. J'aime bien les problèmes, j'aime bien que tout le monde soit là et c'est des soucis, c'est pas pour moi, c'est des solutions, des soucis pour les joueurs. Celui qui doit tenir sa place, celui qui doit gagner sa place pour le match. Mais je pense qu'en sélection, parler de sélectionner, c'est pas un club. En sélection, nous avons 22 meilleurs joueurs d'Algérie, pour moi. Et pour celui qui joue, il joue. Celui qui ne joue pas, il joue aussi dans sa tête. Voilà, il y a une grande solidarité qui nous anime. Il y a un état d'esprit très favorable et très constructif. Et on compte, incha'Allah, continuer comme ça. Il y aura lors de votre conférence de presse, avant ce match, lors du match allé, vous avez déclaré. Pendant toute la semaine, j'ai travaillé, j'ai retravaillé. Là, je suis, vous êtes gentil. D'ailleurs, vous nous avez accueillis dans votre lieu, là où vous résidez. Je ne vois pas de tableau, ça veut dire que c'est dans votre tête, ça y est, c'est arrêté ou pas encore ? On ne voit rien du tout. À 90%, c'est arrêté dans ma tête. Maintenant, on attend le jour J, vous savez que le futur nous cache des surprises. Et puis, nous avons déjà eu l'expérience, la mauvaise expérience. Au Annaba, nous avons perdu des années pendant l'échauffement. Alors, 90% de l'équipe est dans ma tête. Un, deux jours après, incha'Allah, l'équipe s'implique. On a dû vous poser la question 100 fois. Si on vous dit les clés du match, qu'est-ce que vous dites ? Vous me l'avez posé 300 fois. Je ne sais pas si la réponse va changer ou pas, c'est pour ça qu'il faut la reposer. Rester concentré, équilibre, équilibre et les temps forts. Les temps forts du match, gérer les temps forts et les temps faibles. Je pense qu'on parle beaucoup de ça avec mes joueurs. Gérer les temps forts et gérer les temps faibles. L'équilibre de l'équipe et rester concentré, quel que soit l'issue du match, on reste concentré, on ne baisse pas bras jusqu'au sifflet final. Si on parle de scénario, l'entame du match, les Marocains vont essayer de nous prendre à la gorge. C'est un petit peu un cas que vous avez sûrement prévu. Nous aussi, on va essayer de les prendre à la gorge. Alors justement, concernant cette équipe marocaine, vous vous intéressez un peu ? Vous regardez les dernières nouvelles concernant le Maroc ? Non, non, non. C'est sûr de Femdé, c'est sûr de Femdéoui, absence de Femdéoui, on le savait depuis longtemps. Carcela également qui sera absent, 8 joueurs qui ne sont pas encore au stage. Je suis déconnecté du Maroc. Je pense à mon équipe, j'ai d'autres soucis, d'autres chats à foutre. Je pense à mon équipe et à ma mise en place. Je terminerai par cette question. On pourrait avoir écouté, contrairement à vous, et sûrement vous le faites, mais vous le faites pas. Pour avoir écouté, pour avoir suivi, pour avoir lu, les Marocains craignent cette équipe d'Algérie. Qu'est-ce que vous dites-vous ? C'est une façon de nous endormir peut-être un peu ? Impossible, impossible. Tous les moyens sont bons pour tromper l'adversaire. Je pense que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Nous aussi, nous savons que le Maroc a une excellente équipe. Nous savons que le Maroc a de grosses individualités. Nous savons que le Maroc a perdu à l'aller chez nous. Et nous savons que nous avons un grand match à jouer. Nous savons aussi qu'on va faire beaucoup, beaucoup d'efforts et de surpassements pour aborder ce match dans de bonnes conditions. Et finir aussi dans de bonnes conditions.